C'est parti les gars pour le déballage les potes J'ai fini de la monter, il me reste une seule vis, je sais pas du tout à Eva mais bon les gars normalement c'est nickel, la trottinette est configurée et assemblée, bon l'assemblage les gars on va pas se les cacher, c'était pas compliqué, il y avait juste le guidon à visser sur la potence, la première chose qu'on remarque c'est qu'elle est assez imposante j'ai regardé plein de vidéos dessus et je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi imposant, en tout cas comment va se dérouler cette vidéo c'est très simple, on passe à la présentation de cette trottinette, ensuite on va faire un petit test dehors pour voir ce qu'elle a dans le ventre et aussi son autonomie et les routes qu'on va pouvoir emprunter avec elle et ensuite on va passer à la conclusion si je vous la conseille ou au contraire si faut peut-être partir sur d'autres modèles. Allez c'est parti on part sur la présentation La première fois qu'on va allumer la trottinette, elle va émettre des bips toutes les 3 secondes et elle ne va pas s'arrêter, c'est très simple pour la débloquer, il nous suffit de télécharger l'application Xiaomi Home, une fois l'application téléchargée et installée, on n'a plus qu'à relier la trottinette à notre smartphone pour avoir une vidéo, tuto et explication pour nous expliquer toute la trottinette en détail. Concernant la trottinette, on y retrouve deux pneus de 8,5 pouces, sur la roue arrière on y retrouve un garde-boue équipé d'un phare et sur toute la trottinette on se retrouve avec des petits réflecteurs, pour le freinage à l'arrière on a un disque de frein et sur la roue avant on dispose d'un frein moteur, un moteur de 350 watts en nominal et qui peut monter jusqu'à 600 watts dans les montées. Le tout alimenté par une batterie de 12 500 mAh située sous le deck, ce qui nous donne une autonomie de 45 km sur le papier et je dis bien sur le papier on en reviendra par la suite. Le deck pour poser nos pieds fait 15 cm de large et 60 cm de longueur, la trottinette pèse 14 kg et elle peut supporter un poids maximum de 100 kg. Sur le guidon on a des poignées antidérapantes, une sonnette, un écran LCD qui est très lumineux, même en plein soleil on y voit très bien. On retrouve du coup trois modes de conduite, le mode marche qui est à 6 km heure et un mode alternatif qui est à 20 km heure et le mode sport qui à 25 km heure. Donc oui la trottinette est bridée à 25 km heure grâce ou à cause de la législation française, on peut la débrider pour aller jusqu'à 35 km heure mais bien sûr vous perdrez en autonomie et pour la garantie je ne vous le conseille pas vraiment. Oui on a un phare, un feu stop à l'arrière bien sûr on a aussi un phare à l'avant de 2 watts qui permet de nous éclairer la nuit. Je vous avoue qu'à cause du confinement, enfin du couvre-feu plutôt, j'ai pas pu tester cette fonctionnalité. Ensuite on a la possibilité de la plier pour gagner en place et la transporter. On dispose d'une application où on y retrouve le niveau de la batterie exacte en pourcentage. On a aussi notre vitesse moyenne et les kilomètres parcourus et les kilomètres qui nous restent à parcourir. On a aussi très important, enfin moi j'ai aimé et été surpris par cette fonctionnalité c'est qu'on a la possibilité de voir la température de la batterie et on a aussi la température du châssis. Ça aurait pu être pas mal aussi d'avoir la température du moteur. Bon peut-être j'en en a un peu trop pour une trottinette mais ça aurait été carré. On a la possibilité sur l'application de régler le régulateur de vitesse ou encore de régler le freinage moteur qui nous permet de récupérer de l'énergie que ce soit en faible, moyen ou fort. Moi j'ai laissé en moyen je trouve c'est le meilleur compromis. Je suis matrixé par les trottinettes électriques. Vous regardez mon historique youtube, je ne regardais que des vidéos de trottinettes. Il y avait même des vidéos qui duraient 20 minutes où des mecs se promenaient avec cette trottinette en question et j'ai regardé les vidéos entièrement. En tout cas moi à la finale je me suis dit bon si je kiffe autant je pense que je vais kiffer en vrai donc j'ai craqué donc ce que je vous propose c'est de vous emmener avec moi maintenant que je vous ai fait le tour du propriétaire et je vous ai montré toute cette trottinette on est parti pour le test en situation réelle. Dans les tests comment c'est sorti cette m365 pro 2 ou encore plus communément appelé la my scooter pro 2 franchement elle s'en est plutôt pas mal sorti. Je l'ai testé sur plusieurs pistes et situations différentes que ce soit du off-road que ce soit sur des pistes cyclables ou même en ville et j'ai été pas mal surpris déjà elle n'est pas du tout faite pour faire du off-road d'aller sur des chemins en terre etc et moi franchement je me suis tapé plusieurs petits kiff. Déjà ce que je peux vous dire ce que j'ai remarqué directement c'est que quand on appuie sur l'accélérateur on le ressent elle nous propulse directement vers l'avant on a la même sensation que quand on était enfant et que nos parents nous pousser dans le dos quand on était à vélo on ressent qu'elle est vraiment puissante. La promesse des 25 km heure là pour le coup elle est tenue à part dans les grosses montées où on le sent elle va commencer à diminuer et on va être plus aux alentours des 18 à 20 km heure comparé à un vélo c'est moins maniable on a une autonomie réelle de 33 km pour 75 kg moi je fais 75 kg et j'avais mon matériel en plus donc on va aller on va arrondir à 80 kg pour 80 kg je faisais plus du 33 km comme vous l'avez vu je vous épargne cette piste audio que vous voyez en ce moment même mais là j'étais en train de vous raconter que je venais de faire 30 km et que il me restait plus que 10% il restait que 3 km à faire du coup j'allais rentrer chez moi. Dans mon parcours de 33 km il n'y avait pas que du plat j'ai fait plusieurs chemins différents comme j'ai dit du off-road j'ai fait de la ville j'ai fait des pistes cyclables enfin j'en passe et pour le coup elle a plutôt bien tenu alors à partir de la moitié de mon parcours il y a commencé à avoir du vent donc pareil ça influe en plus comme j'ai dit il y a mon poids et on était tout le temps à 25 km heure moi ce que j'en ai pensé c'est que j'ai vraiment kiffé cette trottinette on ressent la puissance après dans les grosses montées on sent qu'elle commence à fatiguer d'ailleurs en parlant des points faibles on va commencer à parler des points faibles et des points forts premier point faible c'est sur l'écran on a la batterie restante mais c'est seulement en barre donc on a cinq petites barres et en grosse une barre représente on va dire 20% de batterie on n'a pas le pourcentage exact sauf quand on la met à charger ça c'est ce que je trouve dommage on est obligé de passer par l'application alors oui cette trottinette a une bonne autonomie mais qui dit autonomie les gars dit temps de charge et on est sur un temps de charge de 8 heures donc ça ça peut être un peu gênant ensuite autre point négatif on n'a pas de batterie amovible ça veut dire que si jamais vous n'avez pas de prise dans votre garage ou que vous voulez juste laisser votre trottinette à un endroit et pas forcément monter à un étage etc juste prendre la batterie ben là du coup c'est pas possible pour la recharger c'est très simple ça se branche comme un smartphone et c'est pas plus compliqué que ça un des points faibles que j'ai remarqué sur cette trottinette c'est que l'application se déconnecter souvent de la trottinette sur mon parcours que j'avais fait alors oui j'ai eu des problèmes de connexion alors peut-être que ça venait de là mais après l'application n'est pas indispensable mais c'est vrai que moi souvent j'ai dû reconnecter l'application à la trottinette pour avoir quelques infos comme l'autonomie restante ou encore la température de la batterie et j'en passe question point fort on se retrouve sur une trottinette qui est assez puissante qui monte rapidement à 25 km heure sans problème et dans les montées elle se débrouille vraiment pas mal on tourne aux alentours des 20 km heure et il n'y a aucun souci comparé à d'autres trottinettes qu'on peut retrouver sur le marché elle n'est pas vraiment encombrante et son système de pliage et de dépliage est très facile dans les deux derniers points forts que je pourrais lui accorder c'est son design son écran lcd l'écran est plutôt design il est lumineux on voit bien on a notre kilométrage d'affichés etc franchement j'ai été pas mal conquis ensuite dernier point fort que je pourrais lui accorder c'est pour le prix on se retrouve sur une trottinette de qualité et vu que c'est une marque pas mal connue et que cette trottinette est répandue on retrouve un peu près plein d'accessoires et de pièces de rechange différentes sur n'importe quel site que ce soit amazon aliexpress et j'en passe et je sais pas si je l'ai dit mais son prix est plutôt abordable 420 euros sur amazon franchement j'ai rien à lui reprocher ce que je vous la conseillerais ou non et bien tout dépend de ce que vous comptez en faire et votre gabarit moi pour mon coup je fais 75 kg je fais des petits trajets j'en ai pas besoin pour aller vraiment loin et ça me fait vraiment kiffer j'ai fait des bonnes petites balades etc j'ai vraiment adoré la trottinette maintenant si vous êtes beaucoup plus lourd que vous commencez à peser dans les 90 kg 100 kg même 80 kg peut-être partir sur d'autres modèles plus puissants avec une meilleure autonomie bien sûr ça coûtera beaucoup plus cher mais ça peut être important selon le poids que vous faites moi en tout cas j'ai vraiment kiffé j'ai ressenti sa puissance son autonomie c'était un pur égal de me balader avec donc je vous la conseillerais les yeux fermés comme j'ai dit c'est pas une vidéo sponsor ou quoi je me la suis acheté moi même par mes propres moyens en tout cas les gars je pense que j'ai fait le tour si ça vous a plu lâcher votre meilleur pouce bleu abonnez vous c'est pas encore fait on se retrouve pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus c'est pote toujours les mêmes journées de galère une boule au ventre qui te sidère et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire j'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère mon père ma soeur et de mes frères fait déjà 18 ans de guerre 18 ans de guerre passe à la vie mes convictions mon arme de poing mes rêves mon arme secrète et depuis le début je pour éviter les pièges à l'eau